Ils ont plaidé la relaxe, ils l'ont eue. Seul l'ancien ministre des finances est venu entendre le délibérer. Mais ce sont bien les six mis en examen qui sont lavés de tout soupçon de détournement de fonds publics. C'est un grand soulagement et que la justice ait rendu la justice. Je pense que c'est une très bonne chose. La relaxe, vous y attendiez ? Oui absolument, puisque j'ai considéré que nous avons fait notre travail conformément à la procédure du gouvernement et que nous n'avons pas commis de faute. Pas de tricherie, pas de vente illicite. L'achat de la toile des toits motus est fait dans les règles. Le procès n'a pas démontré que son prix aurait volontairement été surévalué pour arranger les comptes de l'empereur de la perle, Robert Vannes. Une fois que la commission d'évaluation a été saisie, elle a dit grosso modo que le prix proposé par le vendeur Robert Vannes était justifié par rapport à la position géographique de la toile et à la qualité de la toile. Ce n'était en aucun cas un arrangement politique ? Ce n'était en aucun cas un arrangement politique. Une affaire conclue il y a 12 ans entre le milliardaire et Gaston Flos qui parle toujours d'acharmement. On veut la peau de Gaston Flos par tous les moyens et puis voilà. La toile se sera finalement vendue 24 fois plus cher que son prix d'achat en 1982. Le parquet a maintenant 15 jours pour faire appel.